Je voudrais vous parler aujourd'hui de pose de digue en endodoncie. C'est le seul dispositif qui nous permet d'éviter les accidents paires opératoires allant du bain de bouche à l'hypochlorite, à l'ingestion d'instruments divers et variés. On a fait beaucoup de progrès depuis 1864, il ne s'agit plus d'une vessie de porc. Et d'ailleurs j'aime beaucoup cette image en bas à droite où on voit le confrère qui a placé sa digue mais qui ne met pas de gant parce que c'était le plus âge à l'époque. Je pense vraiment que la digue c'est avant tout un énorme confort pour le praticien et aussi pour le patient. On a un accès et une visibilité qui sont vraiment accrues, l'investissement initial il est très faible et c'est une des clés principales du succès en endodoncie, donc vraiment pour ne pas s'en priver. On entend souvent que la prise de radio opératoire est difficile mais en fait c'est tout simple, il suffit d'enlever le cadre et vous faites votre radio avec ou sans angulateur. Il y a une toute petite courbe d'apprentissage, c'est vrai, comme toute nouveauté. Ça demande un peu de temps en début, ça peut demander même une organisation certaine dans le protocole mais sachez que vraiment les cas galères sont rarissimes. Je vais vous montrer trois techniques de mise en place, la directe, parachute et les ailettes. D'abord la technique directe, la plus simple je pense, on place son gland. On vérifie qu'il est stable et on enfile la digue trouée dessus avant de l'attendre sur le cadre. Si l'étanchéité n'est pas top, il suffit de combler les espaces à la digue photo. Alors vous voyez ici c'est une 27 et on voit que la joue ne gêne pas du tout, elle est même repoussée sur le côté grâce à la digue tendue. Et on peut y aller tranquillement. Un deuxième exemple, en technique directe sur cette 47, patient avec un bon flex nausée. Je place, je check, et j'enfile. J'ai plus qu'à tendre sur le cadre. Vous voyez que ça prend vraiment quelques secondes, pas plus. Et on est prêt pour y aller. La deuxième technique, le parachute. Ici, on passe l'arceau du clamp dans la digue et les deux sont mis en place directement sur la dent, avant de mettre le cadre. Ces deux techniques sont vraiment un petit peu similaires. C'est un petit peu l'appréciation de chacun, au cas par cas. Une fois que c'est mis en place, on passe les ailettes avec une spatule de bouche. Ça baille un petit peu en distal et je vais tout simplement l'ouvrir. En faisant rouler la digue derrière l'arceau et elle prend sa place. En mesial, ça plisse un petit peu un coup de fil dentaire. Et je pense qu'on est bon. Un deuxième exemple, sur cette 26 couronnée. On attrape son clamp. On la met en place. Vous voyez, du bout de l'index, je vérifie qu'il ne bouge pas. Je tends la digue sur le cadre. Et je passe mes ailettes. Pareil, en vestibulaire. Dès que j'ai commencé, je me suis rendu compte que ce n'était pas super étanche. Donc, j'ai tout simplement fait un petit bandeau de digue photo en vestibulaire et en palatin. Et là, on est bon pour gérer son traitement. La dernière technique, c'est celle des ailettes. Ici, la digue est maintenue sur le clamp par les petites ailettes. Sur ces clampes papillons, les clampes numéro 9, on peut carrément mettre les trois en même temps. Clampes, digues et cadres. Les trois assemblés au même moment. Une fois que c'est mis, toujours la même histoire. On passe les ailettes. Si on tire dessus, souvent, j'aurai de la spatule. Si tout est stable, on peut y aller. Très simple pour les Prémo. Un autre exemple d'ailettes. Sur cette Prémo du bas, je ne vais pas monter le cadre directement. Ça aurait été un petit peu compliqué. D'ailleurs, ce n'est pas le même plan, vous voyez. Je mets les ailettes. Quelques secondes suffisent vraiment. Il faut que c'est mis en place. On n'a plus qu'à le tendre. Et je vérifie que tout est bon. Un petit coup de fil dentaire. Ça permet à la digue de bien rester en place. Et elle essaie de ne pas sortir, notamment autour des points de contact. Ce qui est important, c'est vraiment la stabilité du clan. Pour éviter qu'il saute pendant le soir. Ça évite aussi les crises de nerfs. Là, sur cette 26, impossible. Je n'arrivais pas à stabiliser le clan. Je crois que je le mettais. Pourtant, je pense que le clan était le bon. Vous voyez qu'on avait des morts bien plongeants. Et quelle que soit la position dans laquelle je le mettais, je n'étais pas content. Ça bougeait. Je sais très bien que dès que j'aurais mis la digue, ça aurait sauté en même temps. Ça fait sursauter le patient. Il me regarde avec des yeux à pleurer. Ça ne sert à rien. Si ce n'est pas stable, ne placez pas votre clan. Ici, j'ai opté tout simplement pour coller un petit bandeau de composites son vestibulaire. Alors, ce n'est vraiment pas du grand art. C'est fait pour être enlevé à la fin du traitement. Un peu de combo flow, vous voyez. Ça aussi, si ça prend 10 secondes, c'est un grand maximum. Mais c'est le genre de secondes bien investies. Parce qu'une fois que ce petit bandeau a durci, vous voyez que je peux y aller avec les deux mains. Ça ne bougera pas. Le clamp est en place. J'utilise donc la technique parachute. Pardon, direct. Technique directe. Où j'enfile la digue. Je tente sur le cadre. D'ailleurs, il y en a un moment. Alors, quoi faire en cas de dents très délabrées qui ne pourraient pas retenir un clamp. Soit on fait une reconstitution, ce qui est toujours un choix. Soit on utilise, quand c'est possible, moi, en tout cas, la technique de la digue fendue, ou de split d'âme. On prend la digue et on fait 3 trous en lieu de 3 dents. Et on va clamper la dent distale à celle que l'on doit traiter. Vous voyez qu'on avait une 25 avec un bon tenon. Et la dent était parfaitement récupérable. Mais honnêtement, il n'y avait pas beaucoup de férule. Donc, la patiente voulait vraiment garder. Je pense que le traitement était facilement améliorable. Donc, vous voyez, j'ai clampé en distal. Et je clampe comme si j'allais travailler la molaire. Je passe les ailettes, portez d'autres. Et, vous voyez, je joue un petit peu avec les index et les majeures en distal pour bien faire brûler la digue qui n'est pas d'espace. Alors, vous voyez, les 3 trous sont alignés en mésial. Soit on met un clamp dans l'autre sens, vous voyez, pour que l'arceau soit au mésial. Soit quand c'est possible, ce que je fais, c'est que je passe tout simplement. à un fil d'enterre. Et quand le contact est bon. Et c'est suffisant pour maintenir la digue en place. Ensuite, avec une paire de ciseaux fins, je coupe les séparations. et je coupe tous les espaces restants à la digue photo. Alors, ça n'est pas grave d'en mettre un petit peu en excès. Vous allez voir pourquoi. C'est pour ça que j'aime bien ce matériau, la digue photo. C'est vraiment un matériau qui sert à beaucoup de choses. Vous voyez que ça se retouche tout simplement à la fraise une fois que ça a photopolymérisé. Et honnêtement, avec les lampes modernes, je laisse une ou deux secondes sur chaque dent et c'est déjà sec. Il n'y a pas de collage de cette résine photo à la dent. Donc, ça s'élimine super facilement. Et vous voyez que là, on est parfaitement étanche tout autour de la zone. Au finir, voyons ce qui se passe quand la digue est percée. Un coup de fraise malheureux et on se retrouve avec un trou bain. Alors, bien sûr qu'on pourrait tout déposer. Là, le patient en a pas les mêmes. Blanc assez balèze. J'avais la flemme toute enlevée. Donc, j'ai fait la technique de la double digue. Je laisse en place. Je reprends une nouvelle feuille que je perce et je fais une technique directe directement sur le champ déjà placé. Et en quelques secondes, je suis repassé sur le cadre. Je peux reprendre là où j'en étais et je suis parfaitement étanche. Il est une économie. Vous le voyez avec la digue, impossible d'avoir de problème. Une fois que c'est posé, ça saute. Jamais. Vous l'avez vu avec la digue, une fois que c'est posé, ça peut sauter. Et donc, il suffit de probablement changer son clamp. J'ai mis quelque chose de plus serré avec des morts qui sont plus plongeants. et quelques secondes après, effectivement, tout le monde a sursauté dans la pièce. Et bien, il suffit de remettre son clamp et on repart comme s'il ne rien aidait. J'espère que ça vous a plu et à vous de jouer maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.